Bonjour chers scorpions, voici votre tirage. Alors je vais vous présenter les cartes que je vais utiliser. Donc nous avons ici l'oracle des nombres, l'oracle du berceau et nous avons également une carte issue de l'oracle des portes de l'intuition que je garde pour la fin, que je dépose ici. Alors on commence tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne et comme les béliers, c'est Métatron qui vous accompagne. Vous êtes bélier ascendant scorpion ou scorpion ascendant bélier, c'est d'autant plus fort. Alors Métatron, lui, il est associé à la planète Neptune et Neptune, on est dans l'inspiration. Il y a vraiment avec Métatron une notion de connexion avec tout ce qui est subtil, une notion de connexion avec l'invisible, avec tout ce qui est caché. Il y a vraiment une notion d'intériorité, en tout cas de trouver son harmonie intérieure, d'avoir accès à un certain nombre de compréhensions et en tout cas d'être à l'écoute de son intuition. parce qu'il y a une guérison potentielle, d'une réconciliation avec soi, avec une partie de soi en tout cas. Donc là, il y a beaucoup de prises de conscience avec Métatron qui sont possibles. vous, d'être aussi dans une forme de cohésion, de recentrage et d'être dans la voie du milieu, dans la juste mesure. Voilà pour l'énergie qui vous accompagne, qui est une énergie qui est très subtile et très intéressante. Alors, on va voir ce que vous réserve la première ligne. Alors, nous avons ici la carte 24 des soutiens extérieurs. Alors, vous avez beaucoup de cartes, cher Scorpion. Vous avez la carte de la loyauté, de l'amitié, du jugement et de l'écrit. Tout rentre. Magnifique. Alors, je vais commencer par l'énergie principale qui est en fait la carte du soutien. Qui vous dit qu'en fait, vous avez, vous allez bénéficier, ou il y a peut-être des personnes autour de vous, des personnes que vous connaissez, qui vont vous permettre d'avancer dans un des domaines de votre existence. Peut-être quelque chose qui vous préoccupe. Là, je vois qu'il y a le jugement et les écrits. Et j'ai l'impression que vous allez être très bien entouré. En tout cas, vous avez des gens qui sont fidèles autour de vous. C'est-à-dire que les cartes qui accompagnent l'énergie principale, elles nous expliquent et la situation, et en même temps, la sincérité, la loyauté, et le type de relation saine que vous avez aussi autour de vous en termes d'amitié. Et là, en fait, on vous dit, peut-être que vous n'avez pas conscience, ou que vous n'osez pas solliciter ces personnes. Et là, on vous dit, ouvrez votre porte, ouvrez votre cœur aux personnes qui sont importantes pour vous, parce qu'elles pourraient vous apporter un soutien important et un soutien inattendu. Parce que là, c'est un peu comme si vous aviez une problématique, parce qu'avec la carte du jugement, on fait le bilan des actions passées, il y a une notion de récolter aussi un peu ce qu'on a semé. Il y a soit des possibilités nouvelles, soit peut-être des épreuves que vous êtes en train de subir. Alors peut-être par rapport à un courrier, par rapport à un jugement, au sens strict du terme, au sens juridique du terme, plutôt, pardon. Mais donc là, en fait, les personnes que vous avez autour de vous, ces soutiens-là, si vous avez cette problématique que vous tournez en rond, que vous ne voyez pas d'issue, que vous ne savez pas comment vous en sortir, et cet œil extérieur, cet œil ou ses yeux extérieurs, ses amitiés, elles peuvent vous apporter un regard, pardon, un regard différent pour vous permettre, en fait, d'une part, de voir les choses sous un autre angle et puis surtout de trouver une ou des solutions à votre problématique. Donc là, on vous dit aussi de faire confiance à ces personnes-là parce qu'on est tous reliés, c'est ce que nous dit cette carte, et qu'il y a des personnes autour de vous qui sont intuitives, il y a des personnes qui sont perspicaces, il y a des personnes qui vous aiment et qui ne vous guideront pas dans leur intérêt, mais qui vous guideront dans votre intérêt à vous et qui vous guideront de la meilleure manière qui soit. Donc, c'est plutôt très chouette. Après, avec les écrits, il peut s'agir d'un contrat, soit d'un acte de vente, peut-être d'un jugement, encore une fois, dans un tribunal qui peut être lié à un divorce, à une garde des enfants, je ne sais pas, vous avez perdu votre permis de conduire, il y a un million de possibilités, je ne vais pas toutes les énumérer, mais peut-être que ça va vous parler, mais en tout cas, ça a l'air d'être une problématique pour vous, et là, on vous dit, il y a vraiment des gens sincères, c'est-à-dire on a l'amitié, la loyauté, sentiment fort, rigueur, honnêteté, voilà, vous êtes chanceux. Donc, ne restez pas avec votre problématique, voilà, il y a des gens qui vous aiment et qui sont là pour vous, ne l'oubliez pas, même si là, ça ne vous saute pas aux yeux et peut-être que vous pourriez être surpris et surprise. Alors ici, dans la seconde ligne, nous avons la carte 43, qui est la carte de l'originalité. Nous avons la carte de la discussion, de l'illumination, de la protection et des présents. Waouh ! Oh là là ! Oh là là ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Alors, là, c'est fou parce que c'est comme si, précisément, si vous êtes dans cette énergie d'aller à l'extérieur, trouver des... Enfin, d'aller, de faire appel au soutien extérieur pour trouver des solutions. La carte 43, qui est une carte qui nous parle de faire appel à votre créativité. Vous avez des idées originales ou peut-être liées à vos soutiens extérieurs. Et ce qui est fou avec cette carte, c'est que, vous voyez, là, on parle de soutien inattendu. Métatron, lui, nous parle de faire confiance aussi à son intuition. Donc là, entre votre intuition et ses soutiens inattendus, j'ai l'impression que vous allez poser tout ça sur la table pour être précisément dans une conciliation, dans une médiation, dans une recherche de solutions que vous allez trouver. Parce que là, on trouve la solution. Que vous êtes protégé, en fait, dans tout ce processus. Ou peut-être, la carte de la protection, c'est peut-être quelqu'un qui va agir en votre faveur. Peut-être que c'est un soutien inattendu. Je ne sais pas si vous avez besoin de témoignages et que vous allez solliciter des personnes autour de vous parce que vous passez en jugement. Vous allez être surpris, peut-être, des gens qui vont répondre présents pour vous aider, vous soutenir. Cette carte de la protection, elle parle de ça. Elle peut parler d'un mentor, mais elle peut parler aussi de personnes qui vous soutiennent au sens strict du terme, au sens humain du terme. Voilà. Mais ça parle aussi de protection à un niveau beaucoup plus subtil. Et là, en fait, c'est un peu comme des cadeaux qui vous tombent du ciel. C'est-à-dire qu'il y a une récompense. Mais parce que vous êtes passés précisément par cette étape d'être à l'écoute de votre intuition. Et cette carte, ce que je vous disais, parce que je n'ai pas terminé ma phrase comme à mon habitude, que parfois, les choses, elles peuvent s'arranger d'une manière originale, inattendue, et qu'il faut vraiment rester ouvert. Et qu'il faut utiliser toute votre énergie, toutes vos particularités, tout ce qui fait de vous une personne unique pour atteindre vos objectifs. C'est une force, en fait, peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais c'est une force en vous que vous pouvez mettre à votre service. C'est-à-dire de vous octroyer ce regard différent, peut-être lié à ses soutiens extérieurs, pour entrer dans cette médiation, dans cette recherche de solutions qui va être juste exceptionnelle. Parce que là, on est, encore une fois, dans la reconnaissance, on trouve la solution, on voit les choses clairement, et on est accompagné. Donc, j'ai l'impression que la problématique qui vous concerne, peu importe le domaine, elle va trouver une issue favorable. Là, c'est assez clair, j'ai envie de vous dire. Alors, ici, on a la carte de la communication. Alors, c'est très intéressant. Nous avons la carte du droit, de l'errance, de l'automne et de la mort. Ok. Alors, très intéressant, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être, effectivement, un aspect juridique qui est très fort dans votre tirage. Alors, je pense que ça ne va pas concerner tout le monde. Encore une fois, on peut être dans tous les aspects. héritage, mariage, divorce, garde des enfants. Enfin, bon, voilà. Tout est possible. À partir du moment où c'est juridique, en tout cas, c'est contractuel. La carte de la communication, ce qu'elle nous dit, c'est que la communication est votre allié, mais qu'attention, attention à faire preuve de bienveillance dans votre communication. à faire preuve de diplomatie pour conserver l'harmonie, pour conserver l'équilibre autour de vous. D'abord, parce que vous allez vous sentir mieux. On vous demande aussi d'exprimer ce que vous ressentez, mais de le faire avec cette bienveillance. Parce qu'il y a une situation, mais je crois que, du coup, vous allez mettre tout ça au clair. parce que là, c'est un petit peu comme si, avec la carte de l'errance, on était perdus, on ne voyait pas peut-être d'issues favorables. Peut-être que là, légalement, il y avait un manque de lucidité. Ou peut-être, par rapport à cette situation juridique, peut-être qu'il dure depuis l'automne, mais là, on vous dit que c'est la fin, en fait, avec la carte de la mort. C'est la fin de cette situation. C'est la fin du cycle. C'est la fin de cette étape peut-être de repli sur soi, parce que justement, là, vous allez vous ouvrir à l'extérieur, vous allez trouver des solutions. Là, en tout cas, votre allié, c'est la communication pour sortir de cette situation. Là, avec la mort qui termine cette ligne, on est vraiment dans l'aboutissement, on est dans la fin d'un cycle, on est dans cette transformation, on met fin à une situation qui dure. Et voilà, si vous avez des discussions, si vous avez, voilà, soyez bienveillant. Dites ce que vous avez à dire, parce que c'est important, le garder pour vous, ça ne vous aidera pas à vous sentir mieux. mais faites-le, vous voyez, pour tirer les choses vers le haut, pour tirer les situations vers le haut. En tout cas, il y a une issue favorable, en tout cas, il y a quelque chose qui va être libérateur. Donc, avec la communication, soyez bienveillant avec vous-même aussi. Ne vous lapidez pas, ne vous flagellez pas, ne dites pas du mal de vous. Voilà, soyez attentifs aussi à la manière dont vous parlez de vous. Ok, alors ici, on a la carte du but. Hop, je vous la montre. Qui nous dit, gardez l'esprit et la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ce que nous dit cette carte, c'est qu'en fait, il faut avoir un état d'esprit constructif. Alors, je pense, peut-être, il y a des personnes qui sont encore dans ce sentiment de perdition, de repli sur eux. Voilà, ce qui ne doit pas être le cas de tout le monde, ou alors c'est en cours de transformation. Il y a déjà des transformations qui sont en train d'avoir lieu, je pense, pour certains d'entre vous. Mais peut-être que certains autres sont encore peut-être dans ce repli. et je pense que c'est à eux que ça s'adresse vraiment ce tirage. Parce que là, la carte du but, c'est une carte qui vous dit qu'en fait, c'est votre état d'esprit et que c'est un état d'esprit constructif qui va... C'est lié à la loi d'attraction. Vous voyez, si vous doutez, si vous manquez de confiance, et ça peut se manifester à certains moments, ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas influencer par ça, ne vous laissez pas influencer par cette errance, par ce repli sur soi, parce que ça va vous détourner, ça vous détourne de votre objectif. Alors que vous voyez, en fait, il y a une fin de cycle qui se propose à vous. Mais je crois que vous avez le choix. Voilà, dans ce tirage, vous avez le choix de rester dans cette situation, vous avez le choix de vous tourner vers l'extérieur pour aller chercher de l'aide, pour entrer dans une médiation, pour trouver des solutions, pour avoir un autre niveau de communication, pour exprimer ce que vous avez sur le cœur et de ne pas le garder pour vous. Voilà, d'être clair et bienveillant en même temps. Et donc, ne perdez pas de vue votre objectif, quoi qu'il se passe. Ne soyez pas nourri par la colère, ne soyez pas, ne nourrissez pas la colère, ne vous laissez pas distraire. Vous voyez, cette carte, elle nous dit aussi, et tout votre tirage nous dit ça, et c'est intéressant parce que là, il y a un recentrage sur soi aussi, une connexion avec quelque chose de caché, de profond en soi. Donc, je ne l'oublie pas, Métatron. il y a vraiment une notion de, une occasion, pas une notion, une occasion d'affirmer plus profondément votre lien de fidélité à vous-même. Il y a cette occasion qui va se présenter ou qui, voilà, qui va être en cours. Vous êtes aimé, vous êtes entouré, vous êtes créatif, vous avez ce potentiel, vous avez cette ressource pour trouver des solutions originales. La communication est votre alliée à partir du moment où elle est bienveillante. Voilà. Perdez pas de vue votre objectif, ne vous laissez pas détourner. Voilà. Soyez dans un état d'esprit positif dans la mesure du possible et même si parfois vous perdez confiance ou que vous avez des doutes, ressaisissez-vous. Ne vous laissez pas distraire par ça et regardez au loin ce vers quoi vous allez aller. Parce que quand vous serez dans la réussite, quand vous serez dans dans l'aboutissement, quand vous serez dans la transformation, tous les doutes, le manque de confiance, etc. sera totalement disparu. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est comme la douleur qui n'est pas mémorisée par le corps humain. Vous voyez ? Donc, on n'a pas la mémoire de la douleur. Physique, j'entends. Donc là, c'est pareil. Vous aurez zappé, en fait, tous ces moments de doute et de confiance et vous, voilà, vous allez vous rendre compte en fait que ça vous a fait juste perdre du temps et vous détourner de votre objectif. Donc là, le message, il est clair. Allez-y, vous avez un objectif à atteindre, vous avez une situation dont il faut que vous sortiez, il y a quelque chose à régler, donc allez-y, vous êtes accompagnés pour ça. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Voilà, il ne vous manque rien de la bonne volonté. C'est tout. Voilà, cher signe du scorpion, je vous embrasse très fort, je vous embrasse très fort. Sous-titrage ST' 501